Bonjour, Romain Lacombe, je suis chargé de l'innovation et du développement au sein d'EtatLab, qui est donc la mission sous l'autorité du Premier ministre, qui est chargée de permettre l'open data, l'ouverture des données publiques en France. Je suis très heureux d'être aujourd'hui au hackathon de l'Android DevCamp Paris, parmi le global Android DevCamp, organisé par le Paris Android User Group. Je voulais évidemment les remercier de nous avoir associés à cette initiative, parce que l'ouverture des données publiques, qui est donc ce qu'EtatLab, est en charge de réaliser au niveau de l'Etat. Ça n'a de sens que si les données qu'on met en ligne, qui sont accessibles aux développeurs, qui sont accessibles aux citoyens, aux chercheurs, aux entrepreneurs, aux journalistes, sont réutilisées. Et finalement, quoi de mieux comme exemple de l'intérêt des données publiques que des applications mobiles, éventuellement géolocalisées, éventuellement accessibles dans un contexte de mobilité. C'est l'objet du DevCamp aujourd'hui, puisque les équipes qui s'affrontaient pour les différents prix réalisent des applications à partir en particulier de données publiques, qu'elles soient issues de data.gouv.fr, qui est la plateforme des données publiques de l'Etat, ou des données de la ville de Paris, d'opendata.paris.fr, ou d'ailleurs d'API, ce sont donc ces interfaces qui donnent accès à des données de manière programmatique, notamment celles de Data Publica et d'un certain nombre d'autres partenaires. C'est d'autant plus intéressant pour nous d'avoir pu accompagner cet événement que Etalab a lancé très récemment Data Connection, qui est une initiative sur toute l'année à venir pour encourager le développement de projets de réutilisation des données publiques. C'est une communauté qui va permettre, avec de grands partenaires qui portent cette initiative, de permettre aux porteurs de projets d'accéder aux ressources, leur permettant d'accélérer leur développement, leur permettant d'avoir la visibilité dont ils peuvent vouloir disposer pour toucher du public, ou éventuellement des développeurs qui pourraient s'y associer, d'avoir accès à une aide technique, à une aide parfois d'ordre financier, d'ordre notamment des investisseurs, d'avoir accès à des réseaux d'entreprises pour accélérer leur développement. Et Data Connection, c'est non seulement cette succession de grands événements qui auront lieu à quatre reprises sur l'année pour mettre en avant les projets lauréats, mais c'est aussi tout un certain nombre d'initiatives connextes portées par l'écosystème, portées par la communauté. Ce soir, c'est le premier d'entre eux. Et je suis très curieux de voir ce que les différents candidats auront, les différents groupes, les différentes équipes auront pu réaliser en 48 heures. Et je ne peux que les encourager, ainsi que tous ceux qui nous regardent, à s'inscrire sur dataconnexion.fr, www.data.co2nexions.fr, Data Connection, pour, s'ils le souhaitent, engager dans la durée le développement de leurs projets, avec tout l'appui de la communauté, de grands partenaires tels que Google, tels que Microsoft, tels qu'Orange, tels que la SNCF, la Poste, mais aussi des réseaux d'entreprises, Silicon Sentier, Cap Digital, le Founder Institute, des financiers tels qu'Elaia, Partech, KimAventures, eSource, ou d'autres investisseurs qui pourraient éventuellement appuyer le développement de ces projets, et bien sûr, l'appui de toute une communauté qui est la bienvenue sur cette plateforme et qui pourra, on l'espère, faire en sorte que la réutilisation des données aboutisse à la création de services utiles à tous, et en premier lieu, aux citoyens. Voilà, merci beaucoup.